Je te téléphone parce que pour la série Arguments, je prépare en ce moment des émissions sur la vie sentimentale des français. Un beau sujet non ? Ah oui c'est pas mal, intéressant. Alors j'avais imaginé qu'on pourrait aller voir ce qui se passe du côté des femmes seules. Et comme c'est un peu ton cas et que tu es réalisatrice de télévision, j'ai pensé que peut-être tu pourrais faire une enquête là-dessus. Ah oui c'est un sujet passionnant mais c'est un peu large. Est-ce que tu veux des femmes célibataires ou des femmes divorcées ? Ça qu'importe, il faut montrer la solitude sentimentale mais il faudrait je crois trouver des femmes qui ont mettons la quarantaine tu vois. Les femmes de 40 ans, ce sont celles à qui on a dit qu'elles devaient être des épouses fidèles et des mères attentives. Et toi t'es seule, pourquoi ? Moi je suis seule parce que comme beaucoup je suis une femme divorcée. Et tu l'as choisi de divorcer ? Bon on choisit pas de divorcer. En général quand on divorce c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas très bien réussi je crois. Je crois qu'au départ une femme, bon elle se marie, elle croit être mariée pour le restant de ses jours et puis il y a un incident de parcours et puis elle se retrouve toute seule et puis là elle fait partie du grand lot des femmes seules quoi. Et après bah j'ai trouvé ça finalement pas mal parce que moi le divorce au fond ça m'a libérée. Malgré tout ça m'a libérée parce que quand j'étais mariée j'étais dans l'ombre du mari, bien gentille, dans un coin, je ne disais rien, je ne participais que de loin et puis le jour où il a fallu me bagarrer avec tous les problèmes, ça m'a fait du bien. Je suis devenue moi, je suis devenue moi-même. Je sais bien qu'au début bon bah ça a été très dur, il y a eu les problèmes matériels mais ça, tout le monde les a les problèmes matériels. Et puis il y a eu les problèmes affectifs, je veux dire bon bah on rentre chez soi et puis il n'y a pas de chaussettes qui traînent ou on déjeune devant une acier de vide ou des trucs comme ça. Mais après bah ça m'a fait une énorme bande bien. Anne, vous êtes une femme seule, pourquoi ? C'est difficile de dire, parfois on cherche pas à savoir pourquoi on est seule. Mais vous êtes une, vous avez un enfant ? Oui. Et vous n'êtes pas mariée donc vous êtes une femme seule, vous êtes une mère célibataire. Voilà. Et c'est une situation que vous avez choisie ou elle vous a été imposée par la vie ? Je crois qu'on choisit pas d'être seule mais parfois ça arrive comme ça, sans que ce soit imposée. Je ne sais pas comment vous dire. Et vous avez organisé votre vie comment alors ? Je trouve que je l'ai organisée très bien. Oh il y a un chien, il y a un chat, il y a des enfants. Il y a des enfants aussi ? Il y a des enfants aussi. Mais vous vivez toutes seules tôt le même ? Je vis seule depuis assez peu de temps parce que mes enfants sont grands et étudiants. maintenant. Oui mais vous êtes seule sans mari parce que pourquoi ? Sous cet angle, je n'ai pas de mari si vous voulez, j'en ai eu un. Vous avez bien, vous êtes divorcée ? Comment ? Vous êtes divorcée ? Pas exactement. Mais c'est pareil ? Oui je pourrais peut-être être ce qu'on nomme une femme indépendante. Ça doit vous faire drôle de vous trouver ici. Oui bien sûr, ça me rappelle beaucoup de choses. J'ai passé beaucoup de temps ici. J'ai passé beaucoup de soirées. Qui êtes-vous Françoise ? Bien voilà, je suis mariée pendant cinq ans et j'ai une petite fille et puis ça n'a pas marché. Alors j'ai divorcé et je me suis retrouvée seule. Et ça, ça a été terrible de me retrouver seule. C'est ce qui me faisait le plus peur en fait. Tu n'as jamais de problème de solitude ? Problème de solitude, oui. Mais à partir du moment où on est enfant, on a déjà moins de problèmes de solitude. Et puis, quand on est quand même… Quand on travaille, on n'a je crois pas de problème de solitude. On a toujours des amis, on a toujours des gens qui viennent vous voir ou qu'on va voir. Le métier, ça ne t'a pas rempli ta solitude toi ? Au départ, je crois que le métier, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai un métier qui m'intéresse. Si j'avais été une dactylo ou si je n'avais pas eu de métier du tout, s'il avait fallu, comme certaines, aller faire des ménages chez les autres parce qu'il y en a qui ça arrive, et bien là, ça m'aurait sûrement posé des problèmes. Mais à partir du moment où on a un métier qui vous intéresse, je crois qu'on peut s'affirmer de cette manière-là. Je suis sûre que si tu n'avais pas fait ce métier, toi, tu serais peut-être mariée et tu aurais compensé… Tu compenses… Ah bah sûrement ! Ton manque de mariage, si on peut dire, par le métier. Tandis que moi, c'est le contraire. Bon, j'étais mariée, j'ai eu des enfants, je commençais un peu à travailler et puis je me suis aperçue que ce travail, il pouvait très bien… Remplacer ? Remplacer ce que je ne trouvais plus ou ce que je n'avais plus. La vie d'une femme seule n'est pas possible. Je pense qu'elle n'est pas très confortable, pas dans le sens matériel du mot, mais elle est contre-nature à mon sens. Elle est contre-nature. Une femme n'est pas faite pour vivre seule et je suis peut-être un peu moins faite que les autres pour vivre seule. Je n'ai pas de métier, je n'avais pas de métier particulier. Donc j'ai, dès ma liberté retrouvée, voulu attaquer tous les sujets que j'avais laissés dans l'ombre et qui m'intéressaient, ce que j'ai fait d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je suis une l'intépiste. Enfin, je crois pour moi, pour mon cas personnel, que d'avoir travaillé et d'avoir participé à la vie a apporté à mes enfants et à moi-même beaucoup plus de choses que si j'étais restée une femme à la maison. Mais vous êtes sûrement douée sur le tricot. Oui, j'ai toujours aimé faire ça. Le broderie, le tricot, du crochet, faire des modèles. Et c'est un travail qui vous prend combien de temps dans la journée ? Je commence à 9h du matin et je finis à 6h30, à peu près comme tout le monde. Et alors qu'est-ce que vous faites de votre fils pendant ce temps-là ? Arrive à l'école. Alors le soir, bien sûr, c'est dur parce qu'il faut qu'il reste à la garderie et après il vient à l'atelier. Et alors comment, vous me dites que vous avez bien organisé votre vie, alors comment vous élevez votre enfant toute seule ? Bon, qu'est-ce qu'on veut dire ? Le samedi, dimanche, je m'occupe de lui. Et puis la semaine, de toute façon, il va à l'école. Le plus dur, c'est faire les laissons le soir parce qu'en régle général, ça fait toujours un peu tard. Quel âge a-t-il ? Six ans et demi. Et c'est le personnage principal de votre vie ? Oui, bien sûr. Vous n'avez jamais eu envie, par exemple, de ne pas la voir ? Non. Non, parce qu'entre nous, honnêtement, c'est toujours s'arrangé. Si on ne veut pas quelque chose, on n'est pas obligé de la voir. Oui. Mais je trouvais que j'avais l'âge d'abord, et puis ensuite une situation et un appartement. Alors, je n'ai pas de raison de ne pas la voir. Et les enfants, ce n'est pas intéressant pour vous ? Si, les enfants, c'est intéressant, si. Mais quand vous étiez... Votre fille n'était pas chez vous ? Non, je n'ai pas eu suffisamment près de moi, du reste. Depuis qu'elle est née, avec ses commerces, je ne pouvais pas la garder. Ensuite, j'ai un métier avec lequel je me lève du travailleur le matin et je ne pouvais pas m'en occuper. Elle était trop jeune. Et maintenant que vous allez avoir un foyer ? Oui, maintenant. Je vais la reprendre. À la rentrée, je la reprends. J'ai une dame dans la maison qui pourra me la garder le matin. Et vous voulez d'autres enfants ? Non. Pourquoi ? Parce qu'un enfant me suffit. Vous êtes plus femme que mère ? Je crois. Tes enfants, devant ta vie de femme, disons, quelle réaction ? Je vais vous dire, moi, j'ai deux fils et une fille. Les deux fils, finalement, c'est toujours le même problème, sont amoureux de leur mère, bien sûr, et très jaloux. Alors, devant ma vie de femme, ils étaient très jaloux. Et il fallait toujours donner des explications, dire avec qui je sortais, des choses comme ça. T'as été obligée de leur expliquer ? Bon, un jour, avec mon fils aîné, on a eu une grande explication, lui racontant que, avant d'être sa mère, j'étais aussi une femme et qu'il fallait bien que je rencontre des hommes et qu'il a très, très bien compris. Vraiment, très libre. Maintenant, le deuxième fils est beaucoup plus, beaucoup plus exclusif et puis il demande des explications. Ces gens-là ne plaisent pas. Il donne son opinion plus facilement et... Bon, ben, j'essaie de pas le choquer et puis c'est tout. Les hommes qui rentrent dans votre vie par rapport à votre fils ? Il y en a quand même, c'était au départ, de toute façon, c'est des amis. Bon, ben, il y en a qui restent. Bon, ça s'arrange toute seule, quoi. Il n'y a jamais de problème, j'ai jamais... De toute façon, je ne change pas les hommes tous les jours. Et votre fils n'est pas jaloux ? Très. Alors, les hommes qui viennent, ils doivent être jaloux ? Très. Et ça se manifeste comment ? Je veux dire, si l'homme lui plaît, ça s'arrange très bien. C'est là que je compte plus, moi. Je ne veux plus rien. Il devient son copain et puis... C'est content, moi. Et ça, ça vous ennuie ? Non. Non, d'ailleurs, ce sera plus embêtant si c'est le contraire que... S'il n'acceptait pas. Le jour où je suis amoureuse et il n'accepte pas l'homme avec qui je suis, ça sera plutôt embêtant. Ça pose parfois quand même des problèmes. Je ne peux évidemment pas me marier pour faire plaisir à mon fils. Malgré mes enfants, j'ai eu une vie de femme. Mais je dis au départ que je n'aurais jamais sacrifié mes enfants pour, par exemple, pour un autre homme. Si tu rencontrais un homme maintenant, qui te demanderais de refaire ta vie avec lui, tu accepterais ? Je ne crois pas. Je veux bien avoir un homme comme ami. Je veux bien avoir un homme comme ça, de temps en temps. Enfin, constamment, mais pas tout le temps à la maison. Mais je ne crois pas que je supporterais de vivre dans l'ombre d'un homme. C'est un peu comme une tare, je crois. D'avouer qu'on est seul. Ou qu'on a des moments de... Des moments... Une espèce de désespoir, d'une forme de désespoir. C'est une tare d'être seul. Un peu. J'ai l'impression que beaucoup de femmes le considèrent, en tout cas, sous cet angle. Ou beaucoup, en tout cas, ne veulent pas l'avouer, mais beaucoup le considèrent sous cet angle. Si elles étaient sincères. Donc, il leur faut un homme dans la vie. La femme, plus qu'un homme, a besoin d'être entourée. Parce que la femme est essentiellement dépendante. C'est mon opinion. Indépendante ? Dépendante. Sur le plan financier, par exemple ? Sur différents plans. Physiologiquement, elle n'a pas la même constitution que les hommes. Professionnellement, elle ne peut pas se défendre comme un homme. J'ai commencé à aller danser. C'était pour moi devenu presque une nécessité, parce que je ne voulais pas rentrer chez moi. Je n'avais pas envie. C'était l'angoisse quand je rentrais, de ne retrouver personne, de me retrouver seule. Alors, je venais danser. Le soir, après votre travail ? Oui, je venais. C'était le soir, surtout. Parce que c'est là, surtout, que ça me pesait d'être seule. Alors, souvent, je venais... Au début, je venais avec des amis. Et puis après, souvent, ces amis ne pouvaient pas, et ainsi de suite. Et je me disais, bon, ce soir, tu vas te coucher. Et puis finalement, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas. Je m'habillais et puis je venais. Je venais ici, je me sentais... Je ne me sentais pas seule, quoi, je... Vous ne sentiez pas seule, mais enfin, est-ce que c'est agréable pour une femme d'être assise à une table et d'attendre qu'un monsieur vienne la chercher ? Oui, bien sûr. C'était pour qu'ils vous prennent dans vos bras ou seulement pour sentir une présence ? Oui, c'était pour sentir une présence. C'était sur ça qu'il me manquait. Alors, il y a des soirs, je venais ici juste... Je restais assise, je ne dansais pas. C'était pas... Puis il y a des soirs où je dansais. Et j'avais besoin de quelqu'un à côté de moi. Souvent, je sortais... Avec des gars qui étaient pas toujours intéressants, parce que j'avais besoin de... De ne pas être seule. Et alors, comment ça se passait ? Eh bien, je le voyais une fois, deux fois, et puis je m'apercevais vraiment que... Je me posais des questions, quoi, pourquoi j'étais sortie avec ce gars-là, ça ne... Mais avant votre mariage, vous aviez eu des heures ? Non. Non, non. Juste mon mari. Et parce qu'il vous avait laissé, tout d'un coup... Mais c'était... Alors, disons les mots crûment, c'était pour le physique ou c'était pour la présence ? C'était pour la présence. Finalement, vous leur demandiez même pas de monter avec vous, comme on dit vulgairement. J'avais pas besoin de ça, j'avais besoin qu'ils soient avec moi, quoi. Je sortais, on allait au cinéma et tout, mais je... Souvent, ça n'allait pas plus loin, parce que... Ça ne m'intéressait pas. Mais... Quelquefois, il m'arrivait d'amener des garçons chez moi, comme ça, au bout de leur faire à manger, parce que j'avais besoin de... C'était... Une nécessité, quoi, de me retrouver avec quelqu'un. Tous les amis que j'avais en commun, les amis du couple, bah... Ils sont partis, personne ne voulait s'occuper de moi, tout le monde s'en lavait les mains, un truc comme ça. Et puis, comme je me suis retrouvée à travailler, la seule personne qui m'ait aidée, c'est une femme. Qui vraiment m'a sortie... De ma solitude, de mes problèmes, qui m'a redonné goût à la vie, qui m'a entraînée dans la vie, quoi. Bon, bah, quand il y a des couples, et quand je suis seule femme, bon, ça gêne un peu. Je trouve, personnellement. Pourquoi ? Parce qu'on est trois, il y en a toujours un qui est un peu à l'écart. Quand on est cinq, c'est pareil. Hein ? C'est toujours... Ça va toujours par deux et deux, quoi. Donc, vous pensez que vous êtes dans une situation anormale ? Non. Non, mais pourquoi alors ? C'est normal, mais enfin... On n'a pas la même vie, quand même. Un couple, ils ont des trucs entre eux que moi, je connais pas. Et vous en avez envie ? Je ne sais pas. Oui, moi, je ne sais pas. Je crois pas, non. Si elles sont amies d'un couple, elles peuvent présenter un intérêt un peu de déversoir pour la femme de ce couple. Pour l'homme, la chose est beaucoup plus ambiguë, mais de toute façon, c'est elle qui rentrera seule le soir, parce qu'elle n'aura pas l'envie de troubler ce ménage uni ou pas, d'ailleurs. Mais qui, éventuellement, sera un peu désordonnée du fait qu'elle les fréquentera régulièrement. Allô ? Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Oui ? Allô ? Tu vas bien ? Oui ? Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je suis chez moi, là. Tu travailles ? Oui, pourquoi ? Il y a quelque chose ? Non, parce que comme je m'ennuyais, je voulais savoir ce que tu faisais ce soir. Ce soir ? Oui. Ah, en principe, j'ai déjà indigné. Ah, zut. Ben, tant pis. Pourquoi ? T'ennuis ? Oui. Pourquoi ? Tu as des ennuis ? Non. Si, ça a l'air d'avoir toute chose spéciale. Rien. Rien, c'est pour ça. Non, je voulais simplement, bon, ce soir, je voulais te voir, mais si tu es pris, ça ne fait rien. J'aurais pu t'emmener des nuits, ces amis, ça t'aurait distrait. Oui, mais je ne les connais pas. Non, ça ne fait rien, là. Vous êtes donc heureuse de votre vie solitaire ? Je suis bien, disons. Heureuse, je ne sais pas, ça c'est encore d'autres choses. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous ? Je ne sais pas. Ça c'est, pour dire, qu'est-ce que c'est ? Être bien, c'est déjà pas mal, je trouve. Mais quand vous dites, je suis bien, ça, c'est quoi ? Je suis bien, je suis bien dans ma peau, c'est-à-dire, je trouve, j'ai mon travail, j'ai mon appartement, j'ai mon gosse, je m'ennuie pas. Vous ne vous ennuyez jamais ? Non. Vous lisez ? Oui. Vous regardez la télévision ? Vous regardez la télévision, bien sûr. Vous allez au cinéma ? Très rarement. Est-ce que vous allez toute seule au restaurant ? Non. Non. C'est-à-dire, souvent, j'amène souvent mon fils au restaurant chinois, et puis, autrement, j'ai avec des amis, je vais dans un restaurant où on mange bien. Vous êtes gourmand. Oui, très. Très, très gourmand. Oui, oui. Vous n'allez jamais au restaurant toute seule ? Non, jamais. Je me sentirais très mal à mon aise, d'ailleurs, si j'allais seule dans un restaurant. Donc, il vous faut toujours quelqu'un à côté de vous, que ça soit, c'est un homme ou une femme ? Vous aimez la compagnie ? C'est un homme, la plupart du temps. C'est un homme. Alors, je ne vais jamais au cinéma avec une femme, où j'entreprends peu d'activités uniquement avec une amie, vous voyez. La plupart du temps, j'ai un partenaire qui m'accompagne au cinéma ou au théâtre. Je ne m'ai pas arrivé de changer de partenaire sous prétexte que j'avais besoin d'un partenaire pour aller dans une soirée, etc. En général, j'ai un groupe d'amis dont certains éléments me servent de partenaire pour aller au cinéma, au théâtre, etc. Ils ont chacun, d'ailleurs, souvent leur fonction assez précise. Ah bon ? Alors, il y a le monsieur pour le cinéma ? Un petit peu, oui. Le monsieur pour le dîner au restaurant ? Un petit peu, oui. Il faut, par conséquent, je crois, user de personnalités qui s'adaptent bien à l'activité ou au sport que vous voulez pratiquer. Et alors, disons, le sport amoureux, alors vous le pratiquez comment ? Il y a une question qui est très, très précise. Le sport amoureux est une chose dont on est difficile de parler en deux mots. C'est une question de... On ne tombe pas amoureux, d'ailleurs, dans sa vie, un nombre infini de fois, même si on est sale, même si on est une femme sale. Et en admettant qu'on ait un certain succès, on a quand même encore le pouvoir de décider soi-même. Mais dans votre vie, l'amour, c'est ce qui est le plus important ? Oui. Donc, après le divorce, ou la séparation, il a fallu retrouver un autre amour ? Autant que possible, oui. Il a fallu, oui. Et vous envisagez de refaire votre vie ? Oui, oui, absolument. Le métier ? Oui. Il me semble que non, ça ne doit pas suffire. Parce que, bon, moi, je ne peux pas en parler, puisqu'au fond, j'ai le métier et j'ai des enfants, j'ai des amis. Mais je crois que le métier seul, ça doit... Il faut se donner un but dans la vie. Bon, alors, peut-être que le métier, c'est un but. Mais il y a peut-être d'autres choses. Il y en a qui font du syndicalisme, il y en a qui élèvent des petits chiens. Il y en a, je ne sais pas, moi, il faut se donner un but. Si on est venu tourner ici avec vous, c'est parce que, finalement, ce lieu qui est un lieu uniquement où vous cherchiez des présences, vous avez trouvé l'homme de votre vie. Oui, bien sûr, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Chose que je ne pensais pas du tout. Parce que je venais ici, mais je ne pensais pas qu'un jour, je puisse rencontrer quelqu'un. Et puis, il est vrai qu'un jour, je rencontrais un garçon... ...qui me convenait, quoi. Et j'ai vu tout de suite que c'était un garçon fait pour moi. Maintenant, imaginez que le garçon que vous avez rencontré ici, avec lequel vous vivez, il vous quitte. Qu'est-ce que vous feriez? Je pense que je retournerai certainement danser parce qu'on comble le temps qui est libre de cette façon-là. Ça devient un engrenage et on a besoin après de ça, quoi. Et pourtant, c'est pas... Je pense que c'est du centre perdu. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada